Si c'est le plus grand empire de tous les temps, il ne s'est pas bâti en un jour. De la grandeur à la décadence, de la conquérante à la conquise. Bonjour, je suis Joey Mantegna. Durant plus de 600 ans, Rome, capitale du puissant empire romain, demeure la ville la plus magnifique du monde antique. Mais l'ascension de l'empereur Constantin le Grand et l'essor d'une nouvelle capitale à l'Est sonnent bientôt le glas de la ville éternelle. L'empire se transforme alors qu'une nouvelle religion s'y installe pour laisser sa marque dans le monde entier. Voici Rome, un héritage durable. Ce sont les terres mystiques et mythologiques de Jupiter, d'Apollon et de Mars. De Mitra, d'Isis et de Cybèle. Un monde peuplé d'astrologues, de magiciens et autres faiseurs de miracles. Ces terres sont celles de l'empire de Rome, où les croyances se partagent entre plusieurs dieux et plusieurs religions. Mais en Judée, province du Moyen-Orient, vit le peuple juif. Celui-ci pratique le judaïsme et refuse d'honorer tout autre dieu que le sien. Les juifs attendent l'arrivée imminente d'un Messie qui les lavera de leurs péchés. Beaucoup ne parviennent pas à s'accorder sur le moment exact de sa venue. Aussi, dès l'an 30 avant Jésus-Christ, un certain nombre de professeurs et de visionnaires juifs se présentent chacun comme le sauveur en question. Parmi eux, émerge un jour un prédicateur du nom de Jésus. L'homme s'est autoproclamé guérisseur et faiseur de miracles. Il attire les foules en quête d'une nouvelle foi, capable de le réconforter ici-bas en leur promettant une vie radieuse après leur mort. Il faut bien comprendre que Jésus, au premier et deuxième siècle, n'est qu'un homme parmi une multitude de chefs religieux aux caractéristiques tout à fait semblables. Le problème auquel les historiens sont confrontés lorsqu'ils évoquent Jésus est que l'identité divine qu'ils revendiquent, ainsi que ses histoires de miracles, sont dans le contexte de l'époque quelque chose de très banal. Rien ne le démarque des autres prédicateurs. A Jérusalem, tout le monde ne croit pas systématiquement en ce sauveur. Les chefs religieux juifs dénoncent publiquement cet homme qui, en se proclamant fils de Dieu, sème la confusion dans une série de règles bien établies. A la suite de nombreuses plaintes, on arrête donc Jésus pour le présenter à Ponce-Pilate, gouverneur romain de la province. Le procès de Jésus était devenu une affaire de première instance dans la région. L'urgence pour Pilate, comme pour tout gouverneur en poste à l'étranger, étant d'éviter toute situation explosive sur son territoire. Si la stabilité du pays lui échappait, il savait que c'était sa tête qu'on ferait sauter. C'est donc Pilate qui a prononcé la peine de Jésus. Une peine typiquement romaine, la crucifixion. Craignant de possibles répercussions politiques de la part de son empereur Tibère à Rome, Ponce-Pilate condamne donc Jésus à mort. On le force à porter à travers les rues de Jérusalem une lourde croix de bois, vers la colline où il mourra, crucifié entre deux autres criminels d'État. Il faut que les choses soient claires à propos de Jésus. Sa crucifixion passe pratiquement inaperçue. Elle n'est en somme qu'une exécution parmi celles de milliers d'hommes, criminels et autres renégats de l'Empire. Ce qui, par contre, est extrêmement intéressant, c'est que Ponce-Pilate se désintéresse complètement du cas de Jésus et s'en débarrasse parce que lui-même figure parmi les Juifs qui se sont auto-proclamés Messie. Pilate, lui aussi, est à la tête de l'un des nombreux mouvements de résistance. La crucifixion de Jésus a très peu de répercussions à Rome. Elle n'a eu, pour ainsi dire, aucun impact parce que la Judée était une province pauvre et éloignée du pouvoir. Sa position était stratégique, mais pas essentielle à Rome. Si la Bible témoigne de la mort de Jésus à 33 ans, il faut attendre pas moins de trois siècles avant que le mot Christos, signifiant Messie, inspire le nom d'une nouvelle religion, le christianisme. Une religion qui changera le cours non seulement de l'histoire romaine, mais aussi mondiale. Il a fallu du temps pour que le christianisme prenne toute sa force et son ampleur. Au tout début, c'était une petite religion juive pratiquement confidentielle. Elle s'est ensuite étendue au non-juif avant de commencer à se démarquer du judaïsme pour prendre sa propre identité. L'un des premiers missionnaires chrétiens est un juif grec, du nom de Paul. S'il n'a jamais rencontré Jésus, il s'embarque longtemps après la crucifixion du Christ pour trois voyages missionnaires à travers les provinces romaines du Proche-Orient et de Grèce. En chemin, il encourage les gens à se convertir à la nouvelle religion. Il fonde des églises dans les villes importantes qu'il traverse. Grâce à la persévérance de missionnaires comme Paul, de petites communautés chrétiennes commencent à se développer à travers l'Empire. L'essor du christianisme est bien entendu l'un des événements majeurs de l'ère impériale romaine. Il est très difficile d'expliquer pourquoi cet essor a lieu à ce moment précis. La réponse dépendra sans doute en partie de nos propres orientations religieuses. L'époque se partage en tout cas entre plusieurs cultes religieux aux caractéristiques assez similaires. Tous se posent notamment l'éternelle question pourquoi sommes-nous ici et font la promesse d'une vie après la mort. Pourquoi alors le christianisme plutôt qu'une autre religion ? Sans doute parce qu'il s'est trouvé au bon endroit au bon moment. Les Romains ont pour la plupart le droit de pratiquer la religion de leur choix, pourvu qu'ils honneurent par ailleurs les dieux recommandés par l'État, en particulier Jupiter, le dieu protecteur de l'Empereur. Cependant, de plus en plus de chrétiens romains et juifs refusent de participer au sacrifice public en l'honneur de ces dieux romains. Mais à la différence des juifs, les chrétiens romains ont une approche plutôt agressive de la conversion religieuse. À la fin du IIIe siècle, ils enroulent littéralement de nouveaux fidèles parmi une foule d'autres groupes religieux, y compris les communautés juives, ainsi qu'au sein de leur propre armée. Au cours du IIIe siècle, la guerre civile et les invasions font rage. C'est l'anarchie totale. Le gouvernement, qui avait jusqu'ici soutenu les nombreuses grandes agglomérations des provinces, commence à s'écrouler. C'est à ce moment-là que les petites organisations chrétiennes gagnent véritablement en force, au fur et à mesure que le gouvernement sombre dans l'anarchie les églises chrétiennes commencent à prendre beaucoup plus d'importance. Certains empereurs sont de moins en moins tolérants vis-à-vis des diverses religions. Ainsi, en 202 après Jésus-Christ, l'empereur Septime-Sévère interdit à tout citoyen romain de se convertir au judaïsme ou au christianisme. Désobéir à son arrêté revient à finir tout bonnement au cœur de la reine, dans la gueule des animaux. Leur mise à mort était devenue des événements sportifs. On les habillait de la peau d'un animal sauvage avant de les jeter au chien. Tacite. Dioclétien figure parmi les persécuteurs de chrétiens les plus acharnés. Né dans la province de Dalmatie, c'est un soldat illettré qui a combattu pour son empire, avant d'atterrir sur le trône impérial à la fin du IIIe siècle. Au cours de son règne, il finit par éprouver des difficultés à gouverner un empire en expansion, qui compte déjà 44 provinces aux cultures et aux croyances très variées. En 286 après Jésus-Christ, Dioclétien institue une tétrarchie. Quatre empereurs se partageront désormais l'autorité. Lui-même et l'empereur Galère s'attribuent la gestion des provinces orientales, alors que les empereurs Maximiens et Constantins s'occupent de la partie occidentale. L'Empire romain n'avait jamais véritablement formé un tout. C'était en réalité un amalgame de régions qu'on pouvait classer en deux grandes familles. D'un côté, l'Occident parlant le latin avec notamment l'Italie et une partie de l'Afrique du Nord et de l'autre, l'Orient avec la Grèce et tout le littoral méditerranéen. Et il faut dire que d'une certaine manière, les barrières linguistiques ont toujours constitué une ligne de faille entre l'Est et l'Ouest. Deux des quatre empereurs au pouvoir, Dioclétien et Galère, décident de s'en prendre aux chrétiens par de nouvelles mesures prohibitives. Il est désormais interdit aux fidèles de se réunir pour exercer leur culte. La Bible est déclarée hors la loi. Tout citoyen refusant d'honorer les dieux d'État sera torturé et exécuté. Cette période d'oppression dure dix ans et fait des milliers de martyrs chrétiens alors que d'autres préfèrent abjurer leur croyance afin de sauver leur peau. Mais malgré le risque de persécution, le nombre de fidèles augmente. En 305, la première tétrarchie mise en place par d'Occlétiens éclate. Deux des empereurs abdiquent et deux autres finissent par mourir. Quatre nouveaux souverains leur succèdent. L'un d'entre eux, particulièrement rusé, va bientôt évincer les autres et bouleverser à jamais l'Empire tout entier. En 310, quatre nouveaux empereurs ont accédé au trône. L'un d'entre eux compte s'emparer de la totalité du pouvoir. Son nom, Flavius Valerius Constantinus, plus connu sous le nom de Constantin Ier le Grand. On ne pouvait le comparer à personne d'autre, tant pour sa grâce et sa beauté que pour son impressionnante stature. Sa force était si supérieure à celle de ses compatriotes qu'il les terrorisait, Euseb de Césarais. Constantin Ier le Grand est né en 285 après Jésus-Christ, à Nicomédie, dans le nord-ouest actuel de la Turquie. Son père, Constance Ier Clore, avait précédemment participé à la tétrarchie de Dioclétien. Constantin Ier le Grand est un jeune homme de forte carure, au tempérament audacieux et au caractère impitoyable. A la mort de son père, il profite du dévouement de son armée dans la reconquête de la Grande-Bretagne pour s'auto-proclamer l'un des quatre nouveaux empereurs de Rome. Dès lors, il cogère avec l'empereur Maxence les provinces occidentales. Pendant qu'à l'Est, les empereurs Lysinus et Maximin II d'Aïa se partagent les pouvoirs. Mais dès le départ, Constantin ne voit aucun intérêt à partager le trône. Aussi complote-t-il d'écraser un par un les autres co-dirigeants. En 312, il décide de s'en prendre à Maxence. Les armées des deux empereurs se retrouvent ainsi face à face près du pont Milvius, à 3 km au nord de Rome. Constantin n'éprouve pas la moindre sympathie pour les chrétiens. Son seul et unique dieu a toujours été Apollon, le dieu du soleil. Mais il ne sait pas encore qu'un événement exceptionnel est sur le point de bouleverser sa vie. Au cours de la bataille sauvage qui oppose Constantin à Maxence, le pont Milvius s'écroule sous le poids des troupes. Des milliers de soldats périssent noyés dans leur arbure. L'armée de Constantin est au bord de la défaite quand tout à coup, un phénomène très étrange se produit. Constantin est saisi par une magnifique et lumineuse vision dans le ciel. Il dit avoir vu deux lettres de lumière, X et P. En grec, les premières lettres du nom du Christ. Sous ce symbole éclatant, lui est également apparue la phrase « Sous ce signe, tu conquéreras ». Ainsi qu'une voix céleste lui ordonnant d'en faire le mot d'ordre de ses futures batailles. Constantin interprète ce phénomène comme une manifestation de la volonté de Jésus-Christ. Il montre à ses hommes comment peindre sur leur bouclier le symbole divin. Le lendemain, l'armée de Constantin bat celle de Maxence, faisant de son chef le seul dirigeant des provinces occidentales. Depuis ce jour, Constantin, métamorphosé, professe sa piété chrétienne. Lorsque Constantin est arrivé au pouvoir au début du IVe siècle, le christianisme est devenu une religion très puissante. Certains historiens prétendent que tout empereur qui comptait devenir puissant à ce moment-là devait avoir en sorte une manière ou d'une autre d'agir en faveur des chrétiens. Constantin a-t-il été réellement ou non une figure essentielle dans l'assise du christianisme ? Je dirais que la question reste posée et figure toujours parmi les grands sujets de débat entre historiens. Il est important de se rappeler que pour Constantin, le christianisme n'avait rien de particulier. C'était juste un instrument politique. Parler religion sous cet empire revenait à parler politique et inversement. Qu'elle soit due à une intervention divine ou qu'il ne s'agisse que d'une manœuvre politique, la conversion chrétienne de Constantin demeure un mystère. Le christianisme est néanmoins devenu son fer de lance. Le christianisme finit par plaire à l'Empire romain parce que c'est une religion guerrière. Constantin lui-même regarde vers Dieu comme vers un dieu des batailles. En 311, on officialise enfin cette religion à travers l'Empire. En 313, l'édit de Milan proclame même la liberté religieuse autorisant à vénérer le dieu de son choix. C'est la fin de dix longues années de persécution des chrétiens. Alors que Constantin renforce sa mainmise sur l'Occident, l'Empereur Lysinus bat à l'est son co-dirigeant, Maximin II Daïa. De la tétrarchie en place ne subsistent plus que deux empereurs. Constantin lance alors une adroite campagne de propagande visant à dresser les fidèles chrétiens contre son seul adversaire. Fort de sa nouvelle coalition, il parvient à écraser l'armée de Lysinus et demeure le seul empereur à la tête de l'Empire romain. Ce qu'il y a d'important à retenir dans le soutien de Constantin au christianisme est le contexte particulier de la guerre civile qui sévit à cette époque. Le christianisme lui permet de poursuivre les persécuteurs païens et dans ce sens, cette religion est une vraie bénédiction pour lui. Les victoires militaires de Constantin lui ont permis de présenter son dieu comme le seul dieu capable de sauver les bons. C'est exactement ce qu'il a fait avec le roi des Perses. Il lui a dit « Regardez ma vie, j'ai débuté en Grande-Bretagne comme dirigeant du monde romain, comment ai-je fait ? » Tout simplement en suivant le vrai dieu. Et il a ajouté « Si vous aviez un peu de bon sens, vous vous mettriez, vous aussi, à adorer ce dieu. » Les victoires militaires de Constantin lui valent des milliers de nouveaux fidèles du christianisme qui l'incitent à voter davantage de réformes politiques et religieuses. En 324, il interdit les sacrifices et pille de leur richesse les temples païens. C'est un dirigeant impitoyable qui vote également une série de lois très strictes sur le comportement en société. Ainsi, les juifs ne peuvent plus posséder d'esclaves chrétiens, fuir de chez soi avec la personne que l'on aime devient un crime. Enfin, les violeurs reconnus coupables sont brûlés vifs. Après avoir renforcé son autorité, il a fait en sorte de pouvoir gérer l'Empire selon ses convictions religieuses. Il a donc voté une série importante et très intéressante de lois chrétiennes et s'est impliqué personnellement dans l'organisation et la discipline interne de l'Église. Il a redistribué à l'Église chrétienne une richesse phénoménale qui a conféré au christianisme un prestige considérable et a modifié son statut à travers l'ensemble du monde romain. Mais Constantin est loin d'être aussi pieux qu'il veut bien le montrer. En 324, il fait exécuter son fils Crispus pour l'acte adultère que celui-ci aurait commis. L'Empereur apprendra plus tard que sa femme Fausta avait comploté la condamnation de Crispus de sorte que ses propres fils d'un précédent mariage puissent devenir à leur tour les héritiers en titre. Foudrage, en apprenant la machination de son épouse, il noie cette dernière dans son bain. Hélène, la mère de Constantin, est une chrétienne fervente. Elle pousse son fils à racheter les crimes commis contre sa propre famille en faisant construire des églises chrétiennes à travers l'Empire. Une demande à laquelle il se plie volontiers. Parmi ces édifices les plus grandioses, on retiendra la première église Saint-Pierre de Rome ainsi que l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Les projets architecturaux de Constantin prennent peu à peu de l'ampleur. Jusqu'au IIIe siècle, la ville de Rome perd de sa puissance et de son influence sur le reste de l'Empire. Les empereurs ayant précédé Constantin ont consacré le plus clair de leur temps à mener bataille à travers les provinces fontalières du nord et de l'est. Constantin décide qu'il lui faut un nouveau lieu de résidence et que l'Empire a besoin d'une toute nouvelle capitale à sa hauteur. En 324, Constantin s'attèle à la construction d'une seconde capitale impériale. Pour ce faire, il choisit la ville de Byzance, située au croisement de l'Asie et de l'Europe, sur les terres de l'actuelle Turquie, cette ville orientale, alors relativement peu connue, s'apprête à devenir la Nouvelle Rome. En 324, la ville de Byzance devient ainsi capitale orientale de l'Empire romain. On rebaptise la ville Constantinople, du nom de l'empereur. Choisie pour sa position stratégique entre la Méditerranée et la Mer Noire, Byzance est à l'origine un port prospère dans la navigation marchande. Constantin commence par y établir un programme colossal de construction. Il veut sa nouvelle capitale plus resplendissante encore que Rome. Nous sommes ici face au vestige de l'acropole, le centre fortifié de la ville de Byzance, à l'origine une ville grecque. Son choix s'est porté sur Constantinople pour son accès à la fois vers l'Anatolie, la partie asiatique de la Turquie, et vers le fleuve Danube, via la Bulgarie. Deux zones géographiques qui se révéleront en fait comme la plus grande menace pour l'Empire romain. Avant Constantinople, personne n'avait entendu parler de Byzance. En fondant cette nouvelle capitale, Constantin montre clairement son objectif. il veut une capitale dont la puissance, désormais entre les mains d'une élite chrétienne, puisse s'épanouir sainement, loin de l'aristocratie païenne, snob et étouffante de Rome. où la nouvelle élite chrétienne de l'Empire de Constantinople peut vivre. En 330, Constantinople devient ainsi une ville chrétienne. Ses rues sont pleines à craquer de membres du clergé, de moines et de religieuses. Les clochers de ces églises dominent la ligne des toits de la ville. Constantin continue de développer son appui politique parmi les chrétiens, notamment à coups de mesures financières incitatives, comme des abattements fiscaux en faveur des prêtres et des évêques. Grâce au soutien politique de l'Empereur, le christianisme est devenu la première religion de l'Empire. Mais malgré sa conviction religieuse, Constantin demeure un homme plein de contradictions. Après sa conversion, Constantin continue d'honorer le Dieu du Soleil. Il ne faut pas s'en étonner. Sa conversion au christianisme n'a rien à voir avec nos cérémonies de confirmation religieuses. Il n'embrasse pas sa religion à la manière d'un chrétien pieux et pratiquant. Il continue, comme le font avec lui de nombreux chrétiens, à vouer un culte au Dieu du Soleil, Apollon. Comme de nombreux autres Romains, Constantin passe donc sa vie à honorer deux religions, le christianisme et la religion d'État. Mais en avril 337, il tombe gravement malade. Il demande à ce qu'un évêque le baptise officiellement. À sa mort, on l'enterre à Constantinople, dans un mausolée de l'église des douze apôtres, dont lui-même s'était proclamé le 13e. Officiellement, l'empereur est mort en chrétien. Il est intéressant de comprendre que Constantin ne s'est converti véritablement au christianisme qu'une fois sur son lit de mort. Tout ça parce que, sous son règne d'empereur, il pouvait continuer à faire exécuter des gens sans pour autant aller à l'encontre des dix commandements et se sentir coupable. Je pense qu'on peut résumer très facilement l'héritage qu'il a laissé. Sans lui, le christianisme ne serait jamais devenu la religion dominante de l'Empire romain. Il en est le principal artisan. Sans son soutien politique, il est difficile d'imaginer comment cette religion aurait pu prospérer autant et aussi rapidement que cela s'est passé. Dans les foies catholiques et protestantes, notre compréhension basique de Jésus-Christ repose sur les préceptes établis sous Constantin. Cet empereur reste donc très présent dans notre perception moderne du christianisme. Près de 60 ans après la mort de Constantin, si la religion chrétienne est toujours aussi florissante, l'Empire, lui, a bel et bien changé. En 395, il s'est officiellement scindé en une partie orientale et une partie occidentale. L'Est était en général doté de villes riches, peuplées et techniquement avancées. Des villes très différentes de celles que l'on trouvait dans la partie occidentale de l'Empire, beaucoup plus rurales, moins urbanisées et avec des villes plus jeunes. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que de telles différences mènent un jour à une séparation de ces deux zones. Cependant, au VIe siècle, la partie occidentale de l'Empire a totalement changé de visage. Des tribus barbares diverses ont ravagé certaines provinces d'Europe de l'Ouest et d'Afrique du Nord avant de s'en emparer. Elles ont également pillé la ville éternelle de Rome, berceau de l'Empire romain, là où tout avait commencé. Rome est tombée. Cela fait appel une heure qu'elle mange dans ma main. Procope. La chute de la partie occidentale de l'Empire et la survie de la partie orientale sont uniquement une question de géographie et de chance. Constantinople, d'un côté, a pu continuer à tirer parti de ses revenus. Des revenus constitués par les impôts qu'elle prélevait sur ses territoires. Alors que, d'un autre côté, Rome, dont les ressources permettant d'entretenir son armée et sa défense, provenaient notamment des provinces de France et d'Espagne. Aussi, la partie orientale de l'Empire garde sa puissance, alors que la partie occidentale la paire. L'État romain englobe à cette époque la Turquie actuelle, la Grèce, l'Égypte, la Syrie, ainsi que les territoires touchant le bas du Danube. À la différence des provinces orientales, partiellement protégées par les mers qui les entourent, les frontières des provinces occidentales touchent effectivement celles des peuples barbares d'Europe centrale et du Nord. La moitié orientale de l'Empire s'est annexée les provinces générant les ressources les plus importantes. Ceci est un facteur déterminant pour comprendre le long déclin qui s'amorce à cette époque à l'Ouest, jusqu'à la chute de la partie occidentale de l'Empire. Alors que Constantinople est toujours au cœur du pouvoir, un empereur oriental s'annonce comme le tout dernier des grands souverains qui auront dirigé l'Empire six siècles durant. Son nom, Justinien. À la mort de l'empereur Justin Ier en 527 après Jésus-Christ, le trône revient à son neveu Justinien Ier. Celui-ci, initialement consul et conseiller de son oncle à Constantinople, est un homme brillant qui a passé jusque-là sa carrière à récolter les fruits de ce que l'empereur avait semé. Il hérite donc de la partie restante de l'Empire romain. Sa femme, Théodora, est sa plus fidèle partenaire. C'est une impératrice douée d'une volonté de faire et dont Justinien est follement amoureux. Mais leur mariage choque la noblesse de Constantinople. Théodora avait exercé comme prostituée avant d'être danseuse dans une troupe de cirque. Cependant, son passé sulfureux inquiète moins l'aristocratie que l'influence dont elle fait preuve sur son époux en matière de politique. C'est bien entendu elle qui tire les ficelles. Elle est la Nancy Reagan de la cour de Constantinople au milieu du VIe siècle. On ne pouvait pas accéder à l'empereur sans passer par sa femme. Elle avait une influence considérable sur toutes ses décisions. On pourrait presque même dire qu'elle n'était pas derrière le trône mais carrément devant. Elle était bien faite de sa personne et avait un visage séduisant. Elle était tout aussi pressée d'aller plonger dans son bain qu'incapable d'en sortir. Elle dormait des heures durant et bien qu'elle adorait se prélasser dans les délices de son confort, gouverner l'empire tout entier était une chose dont elle ne se serait passée pour rien au monde. Procope. L'histoire secrète écrite par Procope prétend nous révéler ce qui se passait réellement dans les coulisses du bureau ovale du palais impérial à Constantinople. Procope y critique Théodora non seulement pour sa façon de mener son mari par le bout du nez mais aussi pour son insatiable appétit sexuel. Mais rien ne nous oblige à nous tenir à cette description. On peut avoir une vision intermédiaire de Théodora qui est celle d'une bonne impératrice, d'une chrétienne enthousiaste qui s'occupait des pauvres et faisait en sorte d'entretenir la foi chrétienne à travers l'empire. Justinien et Théodora exercent l'autorité totale sur leurs citoyens de Constantinople. Les visiteurs du palais impérial doivent littéralement ramper à quatre pattes jusqu'au trône et baiser les chaussures de l'empereur. L'empereur s'attèle à la lourde tâche consistant à réorganiser de fond en comble l'ensemble des lois romaines en vigueur depuis quatre siècles. Il présente sa nouvelle mouture en 533 à travers un recueil méthodique de droits appelés le Digeste de Justinien ou encore Pendect. Cette base juridique permet notamment de poursuivre légalement les auteurs de comportements anarchiques sévissant à l'époque dans la ville. Ces lois à l'encontre des criminels endurcis telles qu'il les nomme visent en particulier des supporters indisciplinés responsables de récentes émeutes. Ainsi l'incident le plus grave aura lieu au sein même de l'hippodrome de la capitale où se déroulent les finales de courses de chars. Sous l'antiquité ces compétitions sont équivalentes en popularité à nos coupes du monde de football. L'enjeu y est habituellement un prix ou une somme d'argent. Mais en 532 une compétition oppose les équipes bleues et vertes. Les bleus ont accusé les verts d'avoir commis à la manière d'une mafia une série d'assassinés à travers la ville. Les verts ont riposté en avançant que les bleus avaient fait exactement la même chose mais qu'ils bénéficiaient pour autant de la protection de l'empereur justinien l'un de leurs fervents supporters. Le gouvernement tente de faire retomber la tension en ordonnant l'exécution immédiate de 7 fauteurs de troubles parmi les factions des bleus et des verts. On entraîne de force les condamnés vers la reine mais en chemin les nœuds des cordes qui les retiennent prisonniers lâchent et les hommes s'enfuient. Au lieu de calmer la foule l'incident provoque une émeute massive qui restera célèbre sous le nom de soulèvement populaire de Nika. Au hurlement de Nika Nika cri de la victoire des conducteurs de char la meute des supporters en furie se rue à travers la ville incendiant les immeubles sur son passage. Pendant ce temps ceux restés à l'intérieur de l'hippodrome réclament l'exécution de leur empereur justinien assis dans sa loge royale aux côtés de son épouse Théodora. Justinien veut fuir la ville mais sa femme l'en empêche. Empereur si ton seul vœu est de te tirer d'affaire il n'y a pas de problème mais une fois sauvé ne t'attends pas à pouvoir recommencer le jour où la mort viendra te chercher. En ce qui me concerne j'aime assez un vieux dicton disant que la royauté est un un seul très confortable Théodora. Théodora joue un rôle clé dans le soulèvement de Nicca. Au moment précis où Justinien veut fuir Constantinople c'est elle qui le retient et l'oblige à faire face à la situation. Sans elle il aurait certainement perdu sa place sur le trône. Il doit en quelque sorte à son courage quelques 50 années de règne supplémentaire. Et la seule solution que Justinien ait trouvé à ce moment-là a été la plus simpliste qui soit. Il a fait boucler l'hippodrome il a envoyé l'armée et a fait massacrer de sang froid les 30 000 supporters des verts et des bleus qui s'y trouvaient. C'est la fin du soulèvement de Nicca mais il ne reste de la ville qu'un tas de cendres et de décombres. Loin de baisser les bras Justinien voit dans cette catastrophe l'opportunité de rebâtir une Constantinople plus grandiose encore. Il donne son aval à un immense plan de reconstruction qui inclut notamment la cathédrale Sainte-Sophie l'une des merveilles architecturales de la capitale. Il a fallu cinq années à Justinien et à sa femme Théodora pour reconstruire cette église de Hagia Sophia. C'est extrêmement peu pour une structure aussi imposante. Vous apercevrez là-haut le plus grand dôme de toute l'Antiquité ce que cet édifice religieux a de particulièrement intéressant et qu'il a inspiré l'architecture moderne turque. En effet lorsque les Ottomans ont pris possession de Constantinople l'église est devenue une mosquée et cette mosquée a servi de modèle à de nombreuses autres mosquées par la suite. Les vestiges que l'on peut voir aujourd'hui à Istanbul sont essentiellement ceux de l'édifice tel que Justinien l'a voulu. 250 ans après Constantin l'Empire romain s'est stabilisé dans le christianisme. Constantinople est alors une capitale riche depuis deux siècles et Justinien exploite volontiers cette image pour se permettre d'embellir encore la ville en affirmant davantage l'art chrétien. Après cette étape de reconstruction Justinien décide de tourner le regard vers l'étranger. Depuis son accession au trône son rêve est de récupérer les provinces occidentales tombées aux mains des barbares. Ainsi en 527 il se met en tête de réunir dans les zones est et ouest de l'Empire. Justinien brûle du désir de rendre sa gloire à l'Empire romain. Un empire puissant qui englobait autrefois la totalité du bassin méditerranéen et bien au-delà. Quel que soit le prix à payer il ordonne à son armée de reconquérir province par province la partie occidentale de l'Empire. Justinien a une seule vie C'est la seule ambition véritable et durable de Justinien. C'est ce qui le pousse à essayer de reconquérir l'Italie et l'Afrique d'entre les mains de ces vandales de barbares. Il veut rendre au monde méditerranéen sa romanité perdue et recréer le magnifique Empire d'Auguste. Justinien est ainsi le dernier empereur qui tente et qui parvient pratiquement à accomplir son but. C'est lui qui offre à l'Empire en déclin sa dernière chance de retrouver les limites territoriales et l'unité connue sous le règne d'Auguste. Mais pendant qu'à l'Ouest ces troupes s'activent à essayer de reprendre les territoires perdus, l'Empire oriental menace de tomber entre les mains des troupes perses, amassées à ses frontières. Justinien se retrouve seul à la tête d'un empire qui se désagrège. En 548, lorsque sa femme et âme sœur Théodora s'éteint, lui-même perd toute envie de vivre. Tous les deux s'aimaient vraiment d'amour. Leur mariage s'était véritablement fait sur un pied d'égalité. Son décès d'un cancer en 548 l'a profondément accablé. Si l'on veut essayer d'imaginer à quoi pouvaient ressembler leurs relations, le début d'un texte de loi voté par Justinien sur le mariage nous donne une très belle image. Il dit que le mariage est fondé sur l'affection mutuelle sans qu'il y ait besoin d'une quelconque dote. Je trouve personnellement que cette phrase résume assez bien leurs relations. Après la disparition de son épouse bien-aimée, Justinien trouve en lui la force de vivre encore 17 ans. Cependant le peuple romain paye au prix fort la consolidation de l'Empire. L'empereur a assujetti ses concitoyens à un lourd impôt visant à acheter l'intégrité de l'Empire. Autrement dit à rétribuer les populations étrangères afin qu'elles s'abstiennent de l'envahir. Une fiscalité qui ne fait que saigner à blanc les provinces et les laisse sans ressources. En 565, Justinien meurt. Il emporte dans sa tombe les jours les plus glorieux de l'Empire. Les processions triomphantes à travers les rues de Rome et de Constantinople ainsi que les courses de chars et les combats de gladiateurs. Cependant, l'Est de l'Empire continuera d'évoluer et de prospérer pendant plus de 8 siècles encore. L'une des images tenaces que nous ayons de l'Empire romain est celle d'un empire en déclin qui finit par s'effondrer. Mais on oublie souvent que la puissance impériale romaine s'est poursuivie à l'Est sous l'identité de l'Empire byzantin qui a prospéré jusqu'en 1453 au moment où les Turcs ont pris Constantinople. L'Empire romain tombe aux mains des Turcs ottomans en 1453. En s'installant dans la ville de Constantinople, l'Islam finit par faire des églises existantes des mosquées. Les vestiges d'un empire autrefois illustre s'effritent peu à peu. L'Empire de Rome nous laisse cependant un riche héritage. L'architecture et l'art romain restent omniprésents dans de très nombreuses villes à travers le monde. De multiples cultures ont étudié et se sont inspirées ou ont adopté directement les langues, littératures et lois romaines. Bien qu'elles proviennent ou qu'elles aient croisé cette civilisation passée, les religions juives, chrétiennes et islamiques sont toujours aussi florissantes. Partout autour du globe, l'esprit de Rome continue de survivre à son empire. La tradition classique fait partie de l'héritage que Rome nous a transmis. La culture grecque, l'art dramatique, les poèmes et les récits épiques, les traditions grecques sur l'organisation politique, la démocratie et les idéaux de liberté, toutes ces valeurs ont été absorbées par l'Empire romain qui les a remodelées pour nous les transmettre et nous continuons à faire fructifier cet héritage. C'est précisément grâce à Rome que nous sommes capables d'établir un lien entre le début de notre 21e siècle et notre passé. Il ne faut pas se moquer du décorum hollywoodien sur l'épopée romaine telle qu'on le connaît à travers les films parce que c'est bien à travers ces scènes grandiloquentes pleines d'emphase, de couleurs, de faces, de triomphe et d'apparat qu'il nous est donné d'entrevoir un court instant la pure magnificence de l'Empire romain. Il est même important de voir ces films hollywoodiens pour se rendre vraiment compte de ce que ça a pu être. La Rome antique est un morceau important et unique dans notre culture occidentale. Unique parce que cette histoire nous est d'un côté familière et de l'autre, elle nous est étrangère dans le sens d'étrange. L'architecture urbaine, la poésie et la comédie sont trois domaines que nous avons reçus directement de la culture romaine. Et à l'extrême opposée, il y a des choses comme l'esclavage ou les jeux de gladiateurs qui étaient omniprésents dans cette culture, mais nous paraissent bizarres et déplacés. Et je dirais que c'est peut-être justement cette association de valeurs familières avec des coutumes étranges qui nous permet d'avoir un point de vue sur nous-mêmes. Le célèbre orateur latin Cicéron a écrit un jour « Ne pas savoir ce qui a précédé notre naissance, c'est rester à jamais un enfant. » Découvrir l'Empire romain, c'est en quelque sorte comprendre un peu mieux les adultes que nous sommes. Un empire qui, près de 17 siècles durant, aura jeté les bases des civilisations qui l'ont suivi. Où que nous posions nos regards aujourd'hui, sur notre architecture, notre art, les politiques de nos gouvernements, nos religions ou encore nos législations, cette civilisation perdue est là pour se rappeler à notre mémoire et nous rappeler aussi qu'il y a un peu de sang romain en chacun de nous. Je suis Joe Mantegna. Sous-titrage ST' 501